Un journaliste se doit d'être neutre. Et moi, jamais, jamais, je ne donnerai mon opinion en interview. Bonjour. Ben, bonjour. Non ? Bon, ben écoutez, si c'est comme ça, alors je vais m'auto-interviewer. Bonjour Anne Hidalgo, alors quel est votre programme pour les automobilistes ? Eh bien, mon calendrier, il est simple. Plus de voitures diesel à l'horizon de 2024. Plus de voitures essence à l'horizon de 2030. Et suppression totale des voitures à l'horizon de 2040. Et ceci dans le but de combattre la pollution. Et ce n'est pas parce que... Mais elle va la fermer, sa gueule ! Sors de là ! Marlène Schiappa, vous êtes secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Et vous nous confirmez que la femme est bien légale de l'homme. Effectivement, M. Bourdin, eh oui, je suis votre égale. Hé 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 hé, l'égale ! Non mais quelle bouffe ! Marine Le Pen, bonjour ! Bonjour ! Marine Le Pen, je vous le dis comme je le pense, mais vous ressemblez à Sharon Stone dans la pub à Flelou. Euh, oui. Alors, ma question est simple, parlez-moi de Calais. Eh bien, Calais est le symbole même d'une politique qui échoue. La politique de Bruxelles qui favorise une immigration de masse. On a les mêmes goûts ! Oh, c'est chiant, je ne jacques pas en public ! Tu as raison, je vais lui faire un petit signe discret. Et je disais donc, tant que nous ne rétablirons pas des frontières, c'est l'Europe. Et l'égalité homme-femme, c'est quoi ? L'égalité homme-femme, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours, c'est un combat dans les entreprises. M. Bourdin, j'étais en train de vous dire que c'était un combat que nous devions mener ensemble. Parce qu'il est un combat légitime. C'est un combat pour les femmes. C'est un combat qui nous... Oh ! Non mais, est-ce que ça vous intéresse ce que je dis ? Non. Bien, merci Anne Hidalgo pour cette interview pêchue. Il n'est plus là. Non mais je crois que je peux y aller.